Il y a un an, ces deux transporteurs bretons ont été victimes d'une nouvelle forme d'escroquerie. Ils ont accepté de témoigner à visage caché. Un de leurs clients leur avait demandé d'acheminer une cargaison de poulet depuis les Pays-Bas vers la France. 33 palettes de viande congelée, ça équivaut à peu près à 80 000 euros. En gros, ça fait tout ça, tout ça, tout ce qu'il y a là. Ce jour-là, tous leurs camions sont déjà sur la route. Dans l'urgence, ils font appel à un sous-traitant d'Europe de l'Est. Une pratique courante chez les transporteurs. A l'heure dite, un chauffeur bulgare se présente comme prévu pour récupérer la livraison. Ils ont chargé la marchandise, ils sont repartis et nous n'avons jamais eu de nouvelles d'eux. On a essayé de les appeler le jour du déchargement. Aucune tonalité, tout était coupé, le téléphone coupé, plus d'adresse mail. En réalité, le chauffeur bulgare a tout simplement volé la cargaison. Comment on se sent à ce moment-là ? En danger. Et on est... On devient presque parano. Paranoiaque. On se rend compte qu'on peut se faire berner par n'importe qui. Ton client te fait confiance. Tu organises le transport et tu perds la totalité de la marchandise. Ça devient une affaire personnelle. Heureusement pour eux, ce sont les assurances de transporteurs qui remboursent les marchandises volées. Des assurances qui s'organisent pour lutter contre la multiplication de ces vols. Notamment en saluant les services de cet homme. Patrice Bouvet, ancien gendarme devenu détective privé. Aujourd'hui, il est sur la trace de l'un de ses gangs internationaux de vols de marchandises. Ils ont commis l'année dernière plus de 800 détournements de fête en Europe. Le prix moyen d'inchargement, c'est à 50 000 euros. Même s'ils vendent au quart de prix, c'est pas mal. Ces escrocs bulgares se sont spécialisés dans le vol de produits alimentaires et notamment de chocolat. Ils sont très organisés comme l'attestent ces images de vidéosurveillance récupérées par Patrice au cours de son enquête. On y voit clairement ces escrocs se présenter dans un camion blanc parfaitement anonyme. Les friandises chargées, ils repartent comme n'importe quel transporteur, sauf qu'eux vont disparaître avec la cargaison. Ce sont des gros poissons, oui. C'est la criminalité organisée de haut niveau. Aujourd'hui, Patrice leur a tendu un piège. Il a sollicité leur service pour prendre en charge une cargaison de chocolat, ici, à Narbonne. Les deux transporteurs bulgares doivent arriver d'un moment à l'autre. Non, c'est un français. Non, non, c'est un français. C'est la pêche à ligne. Faut attendre. Faut pas bouger. Faut pas se faire voir. Patrice piste les escrocs depuis plusieurs mois et a accumulé de nombreuses preuves contre eux. Aujourd'hui, il espère les faire arrêter. Dès que les escrocs arriveront, il préviendra les gendarmes pour qu'il les interpelle en flagrant délit. Pour les attirer, Patrice a prétexté une cargaison d'une valeur de 80 000 euros. En réalité, il n'y a pas de marchandises. Le chocolat, c'est une des choses qui disparaît le plus actuellement. Parce qu'ils sont des produits qui se revendent très, très bien. Et avec la crise actuelle, tous les gens recherchent à manger, ce qui est normal pour leur famille et leurs enfants. Et il n'y a aucune difficulté pour revendre ça. Le camion bulgare arrive enfin. Patrice l'a repéré à 300 mètres de la société. Il est là, il est au fond de la rue. Je vais les faire venir ici, on ferait le contrôle ici. Patrice va jouer le rôle du gérant de la société. Sa traductrice bulgare se fait passer pour son assistante. A bord, deux chauffeurs bulgares, les escrocs présumés. Vous avez trouvé facilement ? Oui, on nous avait donné votre adresse à Narbonne. C'est ici ? Oui, c'est là. Tenez, voilà mon document de transport. Où est-ce qu'on peut faire demi-tour pour se garer ? Entre les deux camions, là, juste devant. C'est entre les deux, là. Je vais voir si le chocolat est prêt. Et on va faire les papiers comme ça. On va l'attendre au bureau, nous, d'accord ? Bon, nos escrocs sont là, c'est bon. Patrice est sûr de lui. Un détail a trahi les voleurs sur leurs documents de transport. Les mêmes tampons ? Les mêmes tampons que les autres escroqueries. C'est bien, les escrocs. Le piège a fonctionné. Je vais appeler les gendarmes tout de suite. Mais un problème inattendu met en péril l'opération. Putain, mais c'est pas vrai, ça ! Ça coupe sans arrêt. Le réseau téléphonique fonctionne mal. Impossible de joindre les gendarmes. Alors Patrice cherche à gagner du temps. Il fait venir l'un des chauffeurs dans les bureaux. J'ai demandé, dans 10 minutes, on va leur donner le quai, d'accord ? 10 minutes, il se porte... Voilà, à la limite, son collègue va venir boire le café, se reposer, il n'y a pas de souci. Je vais chercher le café. Ce délai d'attente inhabituel éveille les soupçons des escrocs. Deux minutes plus tard, leur camion a disparu. Ils sont tirés, monte, monte. Patrice se précipite à leur poursuite. Lancé sur l'autoroute, il arrive enfin à joindre les gendarmes. Ils viennent de partir, ils se sont sauvés. C'est un tracteur rouge et blanc, avec une semi-frigo. On va essayer noir sur l'autoroute, si on le voit. D'accord, c'est gentil. Allez, on essaye. Après une demi-heure de recherche, le camion, qui n'a peut-être jamais pris l'autoroute, reste introuvable. Patrice et les gendarmes abandonnent. Les escrocs, actuellement, ils doivent être entre la France et l'Espagne, tapis dans un parking à se cacher ou quelque chose comme ça. C'est frustrant de ne pas aller d'avoir... C'est comme un enfant qui a eu le jouet entre les doigts et qui a laissé échapper son jouet. C'est le début d'une longue enquête. Une enquête qui va mener le détective privé à l'autre bout de l'Europe. Deux jours plus tard, nous retrouvons Patrice à Budapest, en Hongrie. En épluchant les faux documents utilisés par les escrocs, ils pensent avoir identifié le chef du réseau. Un certain Roland M. Au cours de mes différentes investigations, je m'aperçois que systématiquement, Roland est derrière. Tout conduit vers lui. Il gère la structure mafieuse de toute l'Europe de l'Est. Il doit faire à peu près 30, 40, 50 détournements par mois. Ce chef présumé de la mafia hongroise serait très proche du pouvoir. Mais Patrice est décidé à aller au bout de son enquête pour retrouver les marchandises volées. Le Français n'a qu'une seule piste. L'adresse d'une société qui s'occuperait de la comptabilité de Roland M. Nous arrivons à la frontière. Envers le pont qui surplombe le Danube. Elle se trouve de l'autre côté de la frontière hongroise, en Slovaquie. Pour Patrice, ce n'est pas un hasard. Il est hongrois, il est une société en Slovaquie. Il fait des enlèvements en Belgique, en France, en Italie. Il va peut-être revendre un marchandise en Hongrie ou en République tchèque ou en Bulgarie ou en Grèce. Il n'y a pas un service de police européen qui a une compétence sur l'ensemble de l'Europe. C'est ça le problème. En jonglant avec les frontières, Roland M complique les investigations des polices européennes. Patrice arrive à Comarno, une paisible petite ville frontalière. Rien ne laisse présager qu'une partie de l'escroquerie internationale se joue ici. Les escrocs, de toute façon, font tout pour brouiller les pistes, c'est évident. C'est dans cet immeuble que se trouverait la société qui travaille pour Roland M. Il y a 4 ans, lors d'une précédente affaire, Patrice avait déjà fait arrêter l'escroc présumé. Pour vice de procédure, il avait été relâché. En venant ici, le détective espère éveiller suffisamment sa curiosité pour qu'il le recontacte. Elle le connaît, elle a déjà vu ? Oui, il vient ici de temps en temps et il nous apporte les documents de comptabilité. Si je lui donne ma carte de visite, elle peut lui donner ? Parce que moi, j'ai besoin de voir son monsieur. S'il pourrait me contacter, c'est important. Oui, d'accord, je lui dirais que vous êtes venu. Oui, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. La stratégie de Patrice va fonctionner. Le soir même, Roland M. l'appelle. L'homme accepte un rendez-vous à son hôtel. Il préfère venir quand je demande à le voir plutôt que de m'avoir assez basque pendant des semaines. Il sait que de toute façon, je ne vais pas le lâcher. Une heure plus tard, au fond du hall, Roland M. est là. Ce Hongrois d'une quarantaine d'années serait le chef d'une mafia internationale de vol de fret. Patrice a demandé à un ami de faire le traducteur. Alors, je lui dis qu'il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Je constate avec plaisir que comme moi, ses cheveux blanchissent, mais que autrement, il rajeunit. On va être très clair. Je pense qu'il sait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai des marchandises qui ont disparu et je n'aime pas qu'on prenne ma marchandise. Mais le rendez-vous commence mal. Roland M. nie toute responsabilité et tente même de se faire passer pour une victime. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui usurpent mon identité et celles de mes sociétés. On va travailler ensemble. Autrement, il y a plein de police. Pour obliger l'escroc à parler, le détective tente un coup de bluff. En échange d'informations pour son enquête, il lui fait croire qu'il aura la paix sur les autres affaires où il serait impliqué. Moi, je peux l'aider, mais il faut qu'il le mette. C'est que moi, je veux pas de mal, mais ce que je veux, c'est ma marchandise. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Moi, je voudrais savoir où est écoulé les produits volés. La ruse de Patrice fonctionne. L'homme se met à table. Il faut que vous alliez au centre commercial asiatique. Les propriétaires achètent les produits volés et les revendent dans les pays voisins. C'est bien, il est sur le droit chemin, c'est bien. Roland M. va donner une autre information cruciale à Patrice. La localisation d'un endroit stratégique du trafic. Il y a un parking où les camions détournés transitent. Allez voir là-bas. Peut-être que vous trouverez les camions que vous cherchez. Patrice en s'est tassé. Il le laisse partir. A bientôt. Merci. Merci. Je pense que c'était plus qu'intéressant, cette petite rencontre avec notre ami Roland. Il nous a donné plein de choses, quand même. On va aller voir le parking. Grâce à ces nouvelles informations, le détective espère maintenant retrouver la trace de la marchandise volée. En suivant les indications de Roland M., Patrice arrive dans une zone industrielle désaffectée à 30 minutes depuis la peste. Je suis un parking plutôt bien dissimulé. Je le connais, on n'y revient pas par hasard. Sur ce parking de fortune, une quinzaine de camions. A l'intérieur, peut-être des marchandises volées en attente d'être revendues. Pour ne pas se faire repérer, Patrice fait le plein de sa voiture. Très vite, un détail attire son attention. Très intéressant, c'est que les plaques d'immatriculation sont tenues avec des élastiques, comme font souvent les escrocs, parce qu'ils changent d'immatriculation. Mais Patrice n'identifie aucun des poids lourds qui ont servi à voler les chocolats qu'ils recherchent. On ne va pas rester là 3 heures, ça ne va pas non plus. On va s'arriller. De toute façon, ceux qu'on cherchait, ils ont déjà été vidés. Ils n'ont pas gardé le chocolat ici pendant 3 semaines. Ils ont dû rester ici un jour ou 2. Et après, ils ont été acheminés chez le resselleur. Le resselleur, c'est son dernier espoir pour retrouver la marchandise volée. D'après Roland M., c'est dans ce centre commercial asiatique qu'elle serait en partie écoulée. Non, pas de film ici. Non, ne filmez pas. Pas de photo. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Nous passons en caméra cachée. Le complexe est gigantesque. Sur 12 hectares, des dizaines de galeries marchandes vendent produits ménagers, vêtements ou nourriture. Patrice réussit à trouver des produits qui l'intéressent, disséminés au milieu des confiseries. Des petites barres chocolatées. Un brave pot de chocolat. Des petits... Des petits chocolats au café. Ça pourrait, c'est le nouveau détourné. Je vais faire quelques achats. Patrice a peut-être retrouvé la trace des marchandises volées. Pour vérifier son intuition, il examine les étiquettes des produits. On constate que l'intégralité des notices est en Italie. Comme ce sont des produits qui sont en vente en Hongrie, normalement, il devrait y avoir du Hongrois ou au moins de l'Anglais. Ça, c'est un lot qui était destiné visiblement à l'Italie. Le détective transmet les numéros de lot au fabricant. Il confirmera que ces produits proviennent bien des cargaisons volées. Grâce à l'enquête de Patrice, la justice française vient d'ouvrir une commission rogatoire internationale. Les gendarmes espèrent démanteler tout le réseau d'escrocs et interpeller Roland M.